coucou la cime aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de ma reprise des entraînements on est exactement 18 jours après ma blessure donc vendredi j'ai pu reprendre le footing hier lundi j'ai pu faire mon footing ligne droite sur le tapis à la salle et ça allait et aujourd'hui est mardi matin et je vais essayer de faire technique donc normalement je vais pouvoir le faire sans trop de problèmes mais j'attends de voir je vais découvrir avec vous bien évidemment je ne vais pas faire des tout de suite donc je pense que je vais commencer par faire technique plat etc etc et les haies pour le moment j'ai le droit de faire des petites haies genre pas la vraie taille donc voilà ensuite j'ai kiné juste après l'entraînement à 14h peut-être 13h si j'arrive en avance et après ça bah c'est bi quotidien aujourd'hui du coup j'ai le muscu bon en vrai c'est très quotidien pour moi comme je fais des exos chez le kiné bah ça va faire deux heures de technique 1h30 de kiné et deux heures de muscu c'est une journée plutôt chargée et petite parenthèse pour ceux qui m'ont suivi en angérie vous voyez j'avais un bouton qui avait poussé sur mon nez depuis il n'était pas parti genre il était toujours là et il voulait pas partir du coup bah là j'ai décidé de le percer sauf que bah du coup maintenant c'est parti go 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 bon 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 on se retrouve en voix off là pour commenter mon échauffement vraiment franchement là j'ai appréhendé je vous jure genre on dirait c'est rien mais juste de faire des petites jambes tendues comme ça j'avais trop peur d'avoir mal au final j'avais pas du tout mal donc ça va mais au cas où j'ai fait tous les exos deux fois enfin quasiment tous vers la fin je crois qu'il y en a que j'ai pas fait deux fois mais j'ai quasiment tous fait deux fois sur l'appareil petit cycle de pied j'avais peur d'avoir mal au final rien ça me tue de regarder comme ça on ressemble à rien là je chantais rien en fait je chantais rien nul pas ça c'est rien que je vous dis tout le temps moi je chantais rien je chantais rien je chantais rien mais à chaque fois j'étais un peu fébrile vous voyez genre là à chaque fois j'avais mes deux pieds au sol donc en vrai ça allait mais l'exercice d'après la montée de genoux quand j'avais que un seul pied au sol je vais pas vous montrer je vais pas vous mentir pardon genre mon pied était un peu fébrile en mode j'avais plus l'habitude d'avoir mon poids que sur un seul pied et celui-ci là le steep je vous en parle même pas le rebond franchement j'étais choquée de pouvoir réussir tout 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 sans douleur mais en vrai ça m'étonne pas parce que j'ai retrouvé toute la ma flexibilité de cheville en mode pour faire le pied flex et pour faire genre l'extension genre en mode quand tu laisses tes pointes de pied tendues au max vers le bas en mode pointe bah ça j'ai pas du tout repris du coup enfin j'ai pas du tout repris j'abuse j'ai repris mais j'ai encore mal genre je peux pas faire pointe de pied sans avoir mal ma tête est affreuse heureusement qu'on est devenu intime parce que l'oeil mon nez la marque pourquoi j'ai touché bon calme dans quelques jours ça passera c'est horrible bref là je suis sur notre nouvelle piste regardez comme elle est belle incroyable bref axel rien gamme rien franchement j'avoue que j'appréhendais un peu genre de ressentir quelque chose ou quoi mais au final tout va bien vraiment tout va bien là les autres ils font chariot moi je vais pas faire chariot parce qu'il faut pas abuser non plus du coup fran qui m'a dit que je vais faire 6 80 mètres placé vite pour voir comment ma cheville réagit et après on verra et voilà donc franchement je suis trop contente trop contente je voulais pas précipiter ma reprise pour que quand je puisse reprendre je puisse reprendre bien sans avoir mal et franchement je suis contente d'avoir fait ça parce que si j'avais repris plus tôt j'aurais peut-être pu mais je me serais peut-être traîner une douleur en fond pendant encore un moment et là rien du tout donc franchement c'est top maintenant je touche du bois qui est pas là mais on va voir si ça reste pareil pour les 80 mètres j'essayais de vous filmer mais bon vous avez capté mon tel il peut pas se déplacer tout seul comme je suis sur le trépied donc j'essaye de faire au mieux ok là on rentre dans le vif du sujet genre il faut voir comment j'étais trop heureuse de pouvoir reprendre la course coucou hello vraiment j'étais trop trop contente franchement je pouvais pas beaucoup pousser parce que ça me faisait mal mais j'étais grave contente la course de dos c'est juste horrible je ressemble à rien on dirait j'avance pas que je tire la charrette là est vraiment horrible là je fais ma quatrième série enfin du coup mon quatrième 80 en fait c'est pas dur genre dure mais mon corps même si je ne springe pas à balle je suis quand même placé vite genre mon corps il n'a plus l'habitude genre là je sens qu'il fait des trucs bizarres en plus c'est en train de me tuer le ventre genre j'ai grand envie d'aller aux toilettes genre comme si j'étais genre en séance tactique là alors qu'en fait je suis même pas à balle là j'ai fait le sixième moi c'est ça le sixième et je vous avoue ça secoue en voir le sprint quand t'es plus habitué ça j'ai un peu la nausée alors que je suis même pas à balle et j'ai une barre comme celle dans le front et j'ai trop mal au crâne je crois qu'il m'en reste encore un donc go comme si j'étais pas déjà épuisé de ma séance moi j'avais kiné j'ai fait des exercices pendant une heure j'ai fait plein de trucs avant de faire échelle de rythme mais c'est le seul truc que j'ai pu filmer et il faut voir comment c'était dur en gros j'avais deux allers-retours enchaînés genre d'abord le premier vous avez vu puis ça et ça ça faisait un donc en gros quatre passages ça faisait un et ça j'ai dû le faire cinq fois sauf que waouh et faut voir comment ça me brûlait les cuisses genre vraiment zéro vanne je m'attendais à ce que ce soit genre tranquille c'était pas tranquille c'est pas tranquille je me contrerai pas mais ouais ça doit y ça casse je suis morte j'ai fait deux allers-retours quatre fois cinq fois je suis putain mon nez c'est horrible on dirait que je me suis pris un coup mais bref là je suis en ligne de kiné ça s'est hyper bien passé j'ai pas vraiment j'ai fait genre des trucs mais je pouvais pas vous filmer parce qu'il y avait trop de gens j'ai fait des bons 10 comme ça sur le côté genre à un pied j'ai fait des réceptions sur un pied j'ai fait l'échelle de rythme ça j'ai pu filmer franchement c'était vraiment 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 trop bien parce que j'ai fait plein de trucs qui n'ont pas du tout fait mal et là j'ai bientôt pouvoir être full normal parce qu'il m'a quand même dit le kiné que fallait pas que je m'enflamme et que j'avais pas le droit de sprinter genre vraiment pas plus que ce que j'ai fait tout à l'heure ensuite pour demain il m'a donné le droit à faire des enjambements avec rebond des bondissements sur des petites et à deux jambes et chariot lourd je vais pouvoir faire chariot lourd sauf que je vais voir si je peux faire chariot classique ou si je fais le chariot où vous savez il ya les deux mains devant et tu pousses genre parce qu'en fait le truc c'est quoi c'est que tout à l'heure j'avais hyper mal quand j'essayais de pousser pour de vrai c'est ça fonctionnait pas alors quand je sprinte et que j'étais placé ça allait enfin sprinte et placé vite vous avez capté mais dès que je poussais vraiment j'avais mal du coup on verra demain j'ai fait une giga sieste vraiment je sais pas j'ai dormi combien de temps mais en plus quand je me suis couché sur tiktok j'avais genre 9800 abonnés je crois je me réveille là je suis à 10900 genre je sais pas ce qui s'est passé quand j'ai dormi alors que ça fait j'ai rien posté de récent genre c'est mes anciennes vidéos qu'on grave fait des vues mais bref du coup bah quand je me suis réveillée j'ai regardé toutes les nouveautés sur tiktok genre les fonds créateurs nanana nanana parce que j'ai d'ailleurs que tiktok j'y connais rien alors je poste mes trucs et je sais même pas comment on fait des effets comment on met des fics genre vraiment je suis une handicapée genre mais bref passons et du coup bah tout ça ça m'a mis du temps là bien une heure donc là il est 18h mais au calme mais là je vais descendre à la muscu en vrai grosse erreur stratégique de ma part parce que comme il est 18 heures et que je suis dans un quartier à forte concentration musulmane tout le monde va être à la salle comme c'est le ramadan c'est à dire que stratégiquement j'aurais peut-être dû y aller plus tôt au moins j'aurais pu avoir la paix sur les machines mais je vous avoue que aujourd'hui là j'étais trop chaos de faire trois entraînements là en contentine et comme entraînement j'étais que j'avais besoin de récup là ça va être dur parce que je suis vraiment dans les vaves genre j'ai trop dormi j'ai abusé mais quand faut y aller faut y aller nous voilà à la dernière séance de la journée je vais pas vous mentir je vous ai pas filmé tous les exercices parce que bah je peux encore assez à l'aise pour me filmer ouvertement en public avec mon trépied et tout du coup bah je peux se monter là où je peux le poser comme je peux le poser et bah il ya des ans de moment où il ya des exos je peux pas filmer mais bref façon cette séance était atroce je pense que c'est parce que mes deux séances du matin là elles m'ont tué mais c'était horrible comment mes poids d'habitude on sait d'hab c'est lourd l'habitude mais là il me paraissait mille fois plus lourd que d'habitude il ya juste bas épaulé là à cause de ma cheville je peux pas faire lourd il y avait 35 kg et normalement je devais faire plus lourd mais je peux pas faire le mouvement parce que d'être en pointe de pied pour passer sous la barre ça me faisait trop mal et soulevé de terre mais faut voir comment j'ai souffert vraiment au bout de la première série j'ai envoyé un message à lorenzo je lui dis je vais canner je vais canner genre vraiment là c'est la fin de deux mois après ça j'ai fait hip thrust il me semble à 135 kg 4 x 5 135 kg tous les exos c'était 4 x 5 et après hip thrust j'ai fait demi squat profond genre fesses sur une caisse dès que tu es fait ça touche la caisse tu remontes vite et ça je les fais aussi 4 x 5 à 110 kg et ensuite presse là c'était trop de la mort et genre en mode fallait faire la descente pendant six secondes trois fois puis quatre reps rapide sauf que en fait je me suis complètement plantée parce que j'avais mal compris ce que le coach il a dit en vrai de base l'exo qu'on devait faire c'était bloc rester en bas six secondes décharger mettre moins lourd puis faire quatre reps mais moi j'ai pas du tout fait comme ça mais la façon dont j'ai fait c'était atroce tellement j'ai traîné en commercial il est fermé il n'y a que la salle et otakus qui sont ouverts peut-être il y a coup aussi ça donne des envies là en plus je crève la taille mais bon restons sérieux même le parking il est vide genre je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui connaissent un littoral dans mes abonnés mais genre ça c'est un truc de ouf c'est un truc de ouf genre vraiment j'ai jamais vu aussi peu de voitures sur ce parking ah là là vraiment ouais je suis morte là je suis genre quitte voyez la suite et y'a naoni là je suis à bout franchement trois entraînements dans la journée là où c'est époux et ce qui me fait mal là c'est de me dire que c'est que le début de la semaine genre on est mardi c'est dire c'est pas du tout fini là j'ai encore de quoi éprouver pour ma voiture elle me saoule vous n'êtes pas au courant parce que voilà mais c'est un déchet sur pattes cette voiture et là je peux plus ouvrir avec les salles du coup faut que je rentre ma clé sauf que ma clé elle veut pas rentrer genre elle rentre une fois sur 15 et là elle a décidé qu'elle voulait pas rentrer c'est qu'en fait moi j'ai froid j'ai transpiré et tout je vais rassurer comme ça ah bah ça réussit avec le bouton bref elle sait un peu ce qu'elle veut elle fait des caprices mais normalement je devrais bientôt changer voilà bref on se retrouve à la maison cette interminable journée est terminée franchement je suis super contente de pouvoir repourir même si là je suis chaos technique mais c'était vraiment trop trop bien je suis trop contente la muscu m'a cassé les jambes elle m'a cassé les jambes j'ai mal aux fesses j'avais mal aux fesses en marchant dans la salle je marchais en canard mais c'était vraiment atroce merci d'avoir suivi cette petite aventure avec moi et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo merci